Qu'est-ce que c'est que cette cuisine ? Qu'est-ce que c'est que ça, du matériel de surveillance ? Il y a les clés de chaque appartement. Clé des appartements. Clé des différents appartements, on dirait que le numéro 303 a disparu. J'imagine que ma clé également a disparu. C'est un bout de papier rouge. Ah, il y en a un deuxième. C'est un mémo grébouillé à la hâte. Trouvé par Rachel, l'infirmière. Rapportez-le à l'appartement 302 avec le bout déchiré par son petit copain Mike. Donc du coup, attendez. Parce qu'il y avait un... Oui d'accord, en fait il a piqué un bout de papier, j'ai l'impression, Mike. Et il y en a un bout que j'ai trouvé là. Et il devait y avoir un autre bout ailleurs du coup. Oui, je ne sais pas trop ce qu'il foutait avec le papier rouge. Il a pris du coup pour la réponse de sa fiancée. C'est une boîte rouge. Putain, ça pue la mort. On en pleurerait presque tellement ça pue. C'est un journal. La boîte rouge a l'air encore plus étrange aujourd'hui. Il en émane une odeur répugnante. Ça pue, mais je n'arrive pas à m'en séparer. C'était il y a une trentaine d'années. Un jeune couple habitait dans l'appartement. Jusqu'au jour où ils ont brusquement disparus. Ils sont partis une nuit comme des voleurs. J'ignore ce qui leur a pris. Des soucis d'argent ou une menace quelconque. Le problème date d'après. Ils ont dégarpis en laissant leur nouveau-né. J'ai même retrouvé le cordon ombilical. J'ai appelé l'ambulance de suite et on m'a dit que le bébé avait survécu. J'ignore ce qu'il est devenu. Mais quelques années après, je voyais souvent un gamin traîner du côté de l'appartement. Un jour, il n'est plus venu. Quand j'y repense maintenant, je parie que c'était le bébé abandonné. C'est une histoire sordide. Abandonné à nouveau-né. Ça s'est passé au 302. Et j'ai trouvé le cordon là-bas. Je n'arrive toujours pas à m'en séparer. Le directeur garde le cordon ombilical du nouveau-né qu'il a trouvé dans l'appartement 302. Dans une boîte. Sur son étagère. Le truc doit être pourri depuis bien longtemps. C'est vraiment dégueulasse. Bon, maintenant, quoi qu'il en soit, j'ai la clé des appartements. Attendez, il y a du monde là ou pas ? Non, ça a l'air d'être vide. On va pouvoir... Ouf, attendez deux ondes. J'y ai beaucoup de... Normalement, il y a la 105. Non, il n'y avait pas la clé. Attendez, c'est la clé... Ah non, c'est la 107 que j'ai. Ça, c'est la clé du 105. D'accord, ok. J'aurais peut-être pas assez de place. Putain, il y a du son partout. Les étagères sont recouvertes de disques et de magazines de musique. Une platine. Un fan de musique par là. Putain, la gueule des enceintes, quoi. Si le gars met son son à fond les ballons, ça doit bien faire chier le voisinage. C'est un gros haut-parleur, oui. Et on est accroché au mur. Ah mais non, il s'est carrément incrusté dans le mur, en fait, non ? Salle de bain. Et ici. Pas grand-chose, j'ai l'impression. Ça m'a l'air assez vide, cet appartement. Non. Je trouve ça quand même assez étrange. Tu peux voir un appartement complètement vide. Je pensais qu'il y aurait au moins un truc à récupérer, mais... Je n'ai pas l'impression. Non, c'est vide complètement. Alors celui-là, un papier peint assez singulier. Est-ce que c'est une vieille télé, ça ? Salle de bain, de nouveau. Et la chambre. Ah ! Kit de soins portables. Je prends ça. Et... Une blouse d'infirmière. C'est une tenue d'infirmière, elle porte le nom Rachel. On peut y lire... Numéro de ma bien-aimée. Certains chiffres ressemblent à un numéro de téléphone. Veux-tu composer le numéro ? On aurait peut-être pour dû faire ça. Parce que ce truc-là va sonner maintenant partout. Et vas-y pour retrouver dans quel appartement c'était. Parce que là, ça va sonner tout le temps partout. Oh putain, il y a un fantôme. Bordel. Oh merde ! Oh putain, c'est dangereux celui-là en plus. Merde, non, non, non. Faut que je trouve ce téléphone-là, ça va me péter les couilles. Ah mais il est déjà là, quoi ! Merde, il se téléporte le gars, quoi. Oh là là, ça somme tout le temps, quoi. Je vais manquer de place par contre, je pense à un moment. Je me demande si je devrais pas aller déposer quelques bouts de papier. Là, j'en ai deux. On va aller faire un petit aller-retour. Pour déposer les bouts de papier. Ah putain, quel enfer ce téléphone ! Euh, c'est pas grave. Merde. Ça sert à rien ici. Bah si, ça sert à quelque chose. Hop, voilà. Quelle horreur ! Vite, on redescend. Oh wait, c'était ouvert ça ou pas ? Ah, j'en profite. On va aller là-dedans, tiens. J'aurais pas dû faire ça, putain ! Oh ! Des balles ! Des boulettes ! J'en profite. Alors ici, pas grand-chose d'autre. C'est quoi ça ? Une peinture ? J'en profite. Oh, il y a d'autres ici. Ouh, des chiens ! Et on a fait le tour, je crois bien. On va ressortir. Et putain, ça pète trop les noix. Allez. Il faut absolument que je trouve ce téléphone là. Donc attendez, je vais faire donc ce côté-là maintenant. Ah putain. 104. Ah, il y a un fantôme, bordel. Chier. C'est chelou le... What ? Oh, il est bizarre cet appartement. Oh putain, non ! Écrasez-les, vite ! Tous ! Bon, ça va, je m'en suis bien sorti. Il y a rien là au fond. Non, rien du tout. J'ai l'impression d'avoir entendu un fantôme. Il est où ? Très bizarre cet appartement. Visiblement, rien à y faire. Rien du tout. Faut absolument que je trouve d'où vient cette sonnerie. 103. Oh là là, bien vide aussi cet appart là. Le fluo sans fil produit une lumière sinistre. Ah oui, il n'y a carrément pas de mur. Ça fait une grande pièce de vie au moins. On va voir ça comme un avantage. Bon, bah c'est pas ici. Putain, ça va vous péter les couilles pendant 25 minutes ce truc. J'aurais jamais dû faire ça. En plus, je crois que ça sert absolument à rien. Bon, ça va, il s'est allongé. Ah putain. Oh là là, mais ils sont gigantesques. Oh, il y en a un qui va exploser sous mes pieds là. Bouf. Eh bah putain. Tiens, toi aussi. Les meubles sont recouverts d'une espèce de poil d'animal. On va rien avoir là-dedans non plus. On dira bien. Ah, sors ! Au bout, rien de neuf non plus. Un tas de foutoirs. Le 101. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, c'est quoi ça ? Une réplique de pistolet. Ça ne vaut rien comme arme. Oh oui. Merde. Balle. Je prends. Il y a un fantôme qui arrive. On va faire gaffe. C'est une cible en papier stand de tir. Le gars, il a... Oh oui, on a un fan à d'armes ici. Ces armes ne sont que des répliques. Putain. Putain, ça n'a pas marché. Putain, ça marche bien, ça. Putain, ça relève encore. Allez, on se casse. D'accord, par là. Il n'y a rien. Ok. Il me saoule, lui. Ici, rien. Allez, on se casse. Je suis en train de perdre de la vie, là, pour rien du tout. Il est en train de me défoncer la gueule, je suis sûr. Non. Non, ça va. Ça aurait pu être pire. Putain, je suis sûr que ce putain de téléphone, il est au deuxième étage. Oh, fait chier. Je suis tout exploré, là. Il n'y a que le deuxième étage. Donc, il est au deuxième étage. Ok. Je vais faire un tour dans le trou. Putain, ça fait du bien, du calme, quand même, pour les oreilles. Ça fait vraiment du bien. De ça, je me soigne. C'est parfait. Bon. Je ne sais pas pourquoi je fais un tour sur moi-même. En fait, je me suis retourné vers la fenêtre. En me disant que j'allais regarder, mais... Je vais plutôt regarder par celle du salon. On a un meilleur angle de vue, je trouve, pour observer les appartements. Bon, jusque-là, toujours rien de neuf. Bon, Richard, du coup, n'est plus dans son appartement, vu qu'il est mort. Oui, donc, en fait, moi, je suis au deuxième étage. Là, il n'y a que le premier étage, effectivement. Il n'y a pas de troisième étage ici. Enfin, de deuxième étage, pardon. Donc, il me reste tous les appartements, là, à explorer. Donc, les trois appartements de ce côté-là, et les deux de mon côté. Alors, où est-ce qu'elle vit, cette putain d'infirmière ? C'est une femme, ça, là, qu'on voit, là, à la fenêtre, non ? Je ne sais pas. Bon, on verra. Comment va Eileen ? Toujours bien. Et puis, cette poupée-là, je ne vais pas avoir d'autre choix que de la poser dans le coffre. Il sait justement ce qui va me faire chier. De toute façon, on aura certainement l'occasion de le voir par la suite. Alors, ça, c'est le V106, hein. D'accord. Ah, mais c'est la clé de... de vest... de vestiaire ? Ah non, c'est une clé de boîte aux lettres. D'accord. Je pensais que c'était une clé d'appartement, mais non, pas du tout. D'accord. Bon. Il y a un bout de papier rouge déchiré coincé en dessous. J'ai perdu la clé de Shailene Gavin. Il faut que je la retrouve et que je la ramène. Réfléchissons. Je l'ai vu pour la dernière fois. Eh bien, on ne sait pas. On ne saura pas. J'imagine qu'il va falloir le deuxième bout pour savoir où est la clé. Il y a un bout de papier rouge coincé dessous. J'ai ramassé la clé que Aileen, au 303, avait dû laisser tomber. Je voulais lui rapporter, mais elle était sortie. Je la remettrai sans doute au directeur. Le 20 mai. C'est comme ça qu'il a récupéré la clé. Les papiers rouges, normalement, sont écrits. Parce qu'on a aussi des indices qui le laissent penser. Mais normalement, il me semble que les papiers rouges qu'on reçoit sont écrits par Joseph. Ce sont des papiers rouges qui ont été écrits par Joseph Schrieber. Donc c'est lui qui avait récupéré la clé de Shailene. Donc il y a potentiellement un double des clés, du coup, que lui possède. Mais il ne sait même plus où est-ce qu'il les anise. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, putain sonnerie de téléphone, ça m'avait manqué. 101 ou 304. Ok, 106, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Des lettres. Je t'aime, Rachel, Mike. Il est plein de lettres d'amour écrites par Mike. Putain, ce harcèlement, quoi. Le gars va jusqu'à quand même à voler des notes, des lettres qui sont destinées à quelqu'un d'autre, en pensant que c'est une lettre de L. Et lui, il harcèle, quoi. Donc là, normalement, de ce côté-là... De ce côté-là, il y a l'appartement de Richard, normalement. Je vais aller là parce qu'il y en a trois. Il y a trois appartements et j'espère que le... Que ce putain de téléphone sera ici. C'est plein d'ustentiles de cuisine, mais je n'ai pas besoin de rien pour l'instant, d'accord. C'est ça ? C'est ce téléphone-là ? Dites-moi que c'est ce téléphone-là. Pourtant, ça n'a pas l'air, mais... Non, ce n'est pas celui-là. Ok. Bon, petit salon. Et d'accord, on ne peut rien faire d'autre. Ça a l'air d'être complètement fermé. Bon, ben, retour dehors. Ah, putain de fantôme. Dites-moi que c'est là. Qu'est-ce qu'il me dit ? Regardez-moi toutes ces bouteilles vides. Pouah, cette vieille odeur d'alcool. Ah, putain, il se ramène. Mais c'est quoi ? C'est alcool lent d'ici, ou quoi ? Oh, la gueule de l'appart, quoi. Putain, ça, c'était sûr. Ouh, attendez. Quoi ? Qu'est-ce que c'est, une chemise ? Je n'ai pas eu le temps de lire. La poche contient un bout de papier rouge déchiré. Ok, bon, on se casse. Je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. Bon, par contre, casse-toi, l'ami, là. Casse-toi, casse-toi. Ça, c'est avec le dernier appartement que je vais visiter, je sens bien. Oh, c'est là. Veux-tu prendre l'appel ? Personne. Bah oui, connard, c'est toi qui as téléphoné. Putain. Il fait du bien aux oreilles, ce silence. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais... Ce silence fait vraiment du bien aux oreilles. Donc voilà, amateur de peinture, qu'est-ce qu'on a ici ? Si j'arrive à me foutre en face de la peinture, bon, c'est mal barré, putain. Memo 10-107. Il écoute de la super musique. Mais je n'aimerais pas être à sa place et habiter au-dessous de Braintree. On écoute de la super musique. Ah oui, d'accord, en fait, c'est le gars qui écoute de la musique, là, avec sa sono. Il habite juste en dessous de chez Richard Braintree, quoi. Les deux tableaux... Alors, le tableau représente deux adultes et un tas de mômes. Le Memo dit 206. Comment ils font pour dormir avec une telle tripotée de gamins dissipés ? Et en plus, ils ont Braintree comme voisins de palier. Oh, putain, oui. Lui qui n'aime pas les gosses. C'est un tableau représentant un homme qui tient un pinceau. Le Memo dit 202. Autoportrait. Ça, c'est l'infirmière, du coup. 106. Ma belle bien-aimée, un harceleur l'importune depuis quelques temps. Alors là, il n'y a pas grand-chose, là-dessus. Là, une vieille dame. Le tableau représente une femme bien en chair. Le Memo dit 204. Elle n'arrête pas de bouffer. Quand même, j'aimerais bien que ma copine soit aussi bonne cuisinière. D'accord, donc c'était l'appartement qu'on a visité avant. Un vieux couple. 304. 304 ? Un vieux couple tranquille, gentil. Une femme qui tient un chat à 102. Elle aime trop les chats et a manqué sa chance de se marier. J'ai eu pitié d'elle une fois quand elle pleurait. Un de ses chats morts. Il n'y a pas de portrait du 302 et du 303. Non, du 2 de 2. Oui, c'est ça, du 302 et du 303, par contre. Ok, attendez, ça continue, là. Si j'arrive à... Putain. Le tableau représente un homme qui boit. Le Memo dit 203. Il est appageur. Si seulement, il pouvait arrêter de boire et se battre. Ça, ça a l'air d'être... On dirait Richard, ça, non ? Ça doit être Richard Braintree. Le Memo dit 207. Braintree, ce connard. Il n'arrête pas d'engueuler les gosses. Surtout le cinglé qui traîne dans les parages. Enfin, il a attiré Mike dans son appartement et l'a dépiauté. Et pour ça, je lui tire mon chapeau. Quoi ? Ah, mais c'est pour ça que la chemise est étachée de sang, en fait. Putain, c'est un gros psychopathe, en fait, Richard. Putain, il est peut-être bien fait de crever, du coup, celui-là. Un homme armé, le 101. Il a la fascination des flingues. Il est allergique aux chats et n'arrête pas de te tousser. C'est un tableau représentant un homme qui tient un magazine X. Donc, c'est le fameux Mike, du coup. 301. Ce salaud de harceleur. Bien fait pour lui. Ça, ça a l'air d'être le directeur. Le mémo dit 105. Sunderland, le directeur. Le directeur croyait à tort que Mike était l'amant de Rachel. Eh bien non, c'était juste un harceleur. Et ça, c'est qui ? Ça doit être le type qui joue aux jeux vidéo. Le mémo dit 205. Il est toujours enfermé chez lui. Je crois qu'il a un tas de hobbies bizarres. J'ai entendu qu'il avait enregistré Richard en train de tabasser Mike. Oh, intéressant ça. Encore des peintures. Il manque deux des peintures quand même. Il reste celui du bout. Oh putain. Une demi-seconde plus tard, elle me choppait. Une connasse. Oh putain de merde. Il y a quoi dans cette pièce là ? Il faut que je les écrase vite, sinon il va me faire chier. Parce qu'il est à la connasse là. Et merde. Putain. Ça va, il ne m'a pas blessé. Par contre, ce serait peut-être pas mal que... Je l'ai eu, le deuxième ? Ok, bon, très bien. Écoutez, je vais avancer. Il y a quoi par ici ? Rien. Ok, très bien. J'ai bien fait de venir là. Oh putain. Et on se casse. Sous-titrage Société Radio-Canada